On est arrivé tout en bas. Regardez-moi ça, ce dénivelé de malade et là-bas il y a de l'eau. Salut les sandwichs, on se retrouve aujourd'hui en Vallée d'Osso, dans les Pyrénées, en Fontchaine, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, on a eu pas mal de vallées un peu détruites. On a par exemple le cercle d'Estobé et le cercle de Troumousse qui sont maintenant inaccessibles en voiture. Ça va vous dire un petit peu les niveaux d'eau que l'on a en ce moment. Mais par contre en Vallée d'Osso, vous pouvez voir qu'il y a de l'eau et bien comme il faut. Donc on s'en va aujourd'hui peut-être pour un gros parcours du Haut-Osso, donc en débarquement eau chaude et en embarquement on va aller au niveau de gorge que l'on nomme les gorges du Scarabée. Donc il y a eu deux kayakistes pyrénéens, Paolo et Cédric Polanski qui ont fait ces gorges. Et Cédric avait bien nagé dans ces gorges-là et la vidéo avait été envoyée au Bitter of the Year pour kayak session. Et du coup on l'a surnommé les gorges de Scarabée depuis parce qu'on lui a dédié un peu cette gorge. C'est une gorge très courte, très très engorgée, vraiment pas de réseau, pas d'accès pour les secours. Donc il faut vraiment y aller avec une équipe qui est sûre de ce qu'elle fait, au niveau sécurité tout ça assez autonome. Il y a une chute au milieu de ces gorges-là, pas sécurisable limite, qu'on ne peut pas trop voir à part le haut de la chute. On ne peut pas voir la réception, mais on sait à quoi ça ressemble. Moi j'ai déjà fait une fois avec Eric il y a trois ans maintenant. Et les dernières fois que ça avait été fait avant moi, Erico, c'était du coup il y a quatre ans par Paolo et Cédric. Donc c'est une rivière, une section de rivière qui est très 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 difficile à avoir. Et on espère vous donner ces images-là. On croise les doigts, on espère de ne pas avoir de bois. On est à l'embarquement des gorges du Scarabée, l'équipe est prête. On a regardé un peu la gorge, Alan est excité et maintenant on a une grosse descente de forêt à faire. Et puis on va être tout de suite à l'embarquement. Vous allez voir que ça commence très très fort, direct la rivière. J'espère qu'on va réussir et qu'il ne va pas y avoir de problème et que tout va bien se passer. On a les tokies, on a des mouflages, des cordes, tout plein de choses pour se mettre en sécurité. Donc normalement ça devrait aller. Ah ouais, c'est parti pour le jardinage. Le sanglier est devant, il me fait la trace. Coupons le vent. Et le sanglier il est parti con. Il maniquait tout le terrain. On est arrivé tout en bas. Et ça a l'air stylé. Un petit souvenir des crudes il y a quelques heures. Regardez moi ça. C'est dénivelé de malade et là bas il y a de l'eau. C'est juste un seul là. Seul piscine. Il faut rester à gauche. Un autre petit caillou et après c'est bon. Un autre petit caillou et après c'est bon. C'est plus tard. Ok bah j'arrive. J'arrive. ah ah c'est ce ? c'est ce qui ? c'est ce qui ? c'est ce qui ? Elle est vraiment belle C'est une putain de Tu peux arriver de tous les côtés Si t'es gaucher, si t'es droitier T'as une piscine ici Y'a grave de fond Yuh ouh Et hop 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 Ouais et puis j'ai fait partie Mais c'est une piscine ici C'est parti ! 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 C'est parti !